Pour le bien du peuple, fais-nous un épisode 6 ! L'épisode 6, on n'attend que ça ! Nico, tu n'échapperas pas à l'épisode 6 de Frenchy Shore ? Épisode 6, ma belle ! Épisode 6, sinon je t'inscris à la prochaine saison. Ou une idée épisode 6, à sape. Ça va ou quoi, les amis ? Aujourd'hui, c'est la folie. Vous l'avez vu au titre, on va partir à la découverte d'un sixième épisode sur l'émission Frenchy Shore. J'avais fait une petite pause sur ce concept, hein, parce que je commençais vraiment à péter un câble, même dans la vraie vie. Je voyais des gens que je ne connaissais pas dans la rue, je commençais à leur demander s'ils préféraient par devant ou par derrière. Voilà, le temps est passé, ça va mieux. Je peux reprendre cette série de vidéos. J'espère que vous êtes prêts, puisqu'on part tout de suite à la découverte du sixième épisode. Let's go ! Ah, on fait le brief, par contre, que vous voulez ? Le bordel ! Ah, je pète ! Ah ouais, ça se chie dessus dès le matin, c'est élégant. On rentre directement dans le vif du sujet. On va faire le sexy ménage, c'est tout sale ! Maintenant, on va tout nettoyer ! Oui, toujours plus. On va pas juste faire le ménage, on va faire le sexy ménage. Ça y est, on essuie la poussière avec leur trou de balle, ça va être génial. D'accord, le papier peint, il y a des teubes. Bravo à l'architecte pour ce design. On a récolté 80... Oh, ils ont pété le gros long, ils ont récolté 95 euros en une journée ! C'est claqué ! Il pense t'avoir niqué, mais trop marrant. Franchement, miskine. Franchement, miskine. Elle vous en lavez. Il a trop le seuil ! Elles font les rustages, dépression chez les Cardi B, Nicki Minaj... Tu vois, ses yeux ! Il a pas le regard vide, il sait très bien où il pose ses yeux. Un cul, deux cul... Vous voulez quel genre de massage ? Euh... Le massage de jambes. C'est que tu fais mal. On veut un massage avec finition, si possible. C'est bon pour moi ? Baiser-moi, monsieur. Peut-être que c'est encore cru à l'époque des châteaux, quand elle dit baiser-moi, monsieur. Elle parle de sa main, genre baiser-moi. Je pense que sur le coup, c'est pas moi qui parle, c'est bébère. Parce que ça fait au moins 14h qu'il a pas vu le jour. Ah ouais, toi, ton engin, il hiberne pas longtemps dans la grotte. 14h, c'est juste que dalle, en fait. Y'a plus rien avec Melvin. J'ai assouvi mon attirance. C'était pas ouf non plus, donc pas envie de remettre le couvercle. Non, mais c'est des vrais animaux. J'ai assouvi mon attirance. Elle avait besoin de faire la vidange. Voilà, maintenant que c'est fait, elle reviendra dans un an, et là, elle est tranquille. Tu fais mon petit massage. J'avoue, y'a pas que mes deux mains qui l'amassent. Tout cacher, mettre des paravents, je sais pas, faire quelque chose pour ne pas être à la vue du public. J'avoue. Moi, j'en ai disouvé. Ah ouais, je veux voir. Oh my god. Quand même, quand j'ai un McFleury, je le déguste pas comme ça. Alors que Dieu sait que j'adore ça, vraiment. Viens vous chercher pour faire de la bouée. Il faut vous équiper. Mais elles ont déjà toutes débouées, y'a pas besoin de bouée, mec. Et j'ai un petit peu peur que les poissons veulent me manger, mais je vais tout faire pour pas tomber. Oh là là, mais putain, mais t'imagines. Le gars, là, le daron, il a presque 60 ans. Et il voit des meufs en train de twerker sur sa bouée, mais il doit pas comprendre. Elle a des morpions dans le cul, ou je sais pas, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a mal, ça la démange ? J'ai un capé de 36 000 gajim, après j'ai rien ressenti. Juste, j'étais un peu en mi-mole hier, tu vois. Donc, je me suis posé 2-3 questions sur mon orientation sexuelle. Mais sinon, non, franchement, non. Sinon, y'a rien, y'a rien. Vous avez été top avec les jeunes filles. Je crois que vous avez largement mérité de vous baigner. Bravo à vous les garçons, vous avez le droit de faire trempette maintenant. Donc, voilà, félicitations pour votre travail. Putain, on dirait mon ancien taf, tu sais, tu travaillais toute la journée, à la fin, on me disait, félicitations, le meilleur vendeur ou a le droit à un chocobon. Oh putain, les petits, ils doivent prendre peur. Ah, ouais, tu t'es cassé la binoute, là. Oh ouais, plaquage, y'a chez la balle dans le casting. Je mets la barre quand je l'ai gagné chez toi, mais crois-moi. Si demain, je me mets la barre devant lui, c'est la bite, ça va jamais bander. Ah ouais, c'est un cluedo, on essaie de savoir s'il avait la barre ou pas. Est-ce que cet homme est vraiment gay, hein ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Ouais, mais avec cette danse-là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient attirées par lui, là. Moi, moi, je regarde grave Julie, je la trouve incroyable. Quand je la vois, je me demande si je suis bourré ou pas. Ah ouais, il a les oeufs qui brillent. Lui, il est vraiment amoureux, je crois. Ouais, c'est une mission de la voix, et il vous a demandé de faire ça en soum-soum. Ici la voix. Tristan et Julie, vous allez p*** ce soir dans le bésodrome. Mais personne ne doit être au courant. C'est quoi, c'est un test salivaire pour voir s'il y a du THC ? C'est quoi ça ? 24 heures que je vais pas bouffer le b***, donc je compte bien y remédier dès maintenant. Tu m'as rempli de sperme, vous allez partir sur les seins ? Wesh, wesh, wesh. C'est quoi ça ? Wow. Ça y est, là, on était un peu soft, des galoches par-ci par-là, mais ce genre de discours, faut se calmer. Ce soir, c'est la bonne, pas rater l'occasion, j'ai un pénalty face au but, sans gardien, et j'ai qu'à faire un plat du pied. Ah ouais, p***, ça fallait dire à Colomoigny, là, à la Coupe du Monde, fallait pas rater l'occasion. Des fois, à l'occasion, il y en a qu'une. Il faut pas la rater, les amis. D'accord. Je te donne. Ah bah là, y a pas besoin de l'avoir, on sait qu'il y a but, hein, forcément, il a transpercé les filets. Je me sens beaucoup moins frustrée. On est bien, lui et moi, mais y a pas de statut pour le moment, on s'interdit rien. Le statut Facebook, le classique, en couple, mais c'est compliqué, n'hésitez pas à le mettre, les amis, hein, tout le monde le met. J'ai des couilles, elles en peuvent plus, j'ai des couilles archi-bleues, j'ai trop, trop mal. On va faire tes affaires dans un coin, hein, et évite de nous en parler, s'il te plaît, parce que nous, on n'est pas ton journal intime. J'ai vraiment le cul entre deux chaises, il parle à bite dans deux culs, c'est bien ça, problème. Ah mais là, je regarde mon téléphone, je peux plus entendre ça. Est-ce que tu vas me faire sortir de mes retranchements ? Attention à papy, là, vous allez lui rentrer dedans, p***, déjà qu'il a du mal à marcher, le pauvre. On a fait du kayak, oui. Enzo, pour une fois que tu pagais ? Ah ça, c'était à la hauteur des blagues de Toto, hein, que je faisais en primaire. J'allais vous envoyer travailler dans une poissonnerie. Ah p***, ça, je pense que c'est un job que moi, je kifferais pas trop, par exemple. Ta vie, c'est de sentir le cabillaud. Franchement, j'aime pas trop les odeurs de poisson salé, je viens un peu avec des poissonnières, j'allais pas se mentir, non. Avec des poissonnières, pourquoi tu dis ça ? Parce qu'elles crient ou parce qu'elles sentent de la moule ? Tu tailles jusqu'à un grand poste de ton ciseau. Ouais, je dirais à la vue Frankenstein. C'est vrai que toi, t'as refait tout le pare-chocs, l'intérieur, le design, ton corps, il a été tuné de A à Z. Tu coupes au trois-quarts. Bah, je suis allé l'amour. Au trois-quarts, je connais pas mes trois-quarts. Ça va me faire pleurer, je suis mort. Ça me procure de toucher des choses brillantes, qu'est-ce que tu l'as ? J'aurais préféré qu'elles soient dures. Attends, tu préfères quand c'est dur. Après, c'est un choix, hein, des fois, il y en a, ils préfèrent quand c'est mou, ça dépend. La seule chose visseuse qu'elle aura touchée, c'était des entourloupes, parce qu'elle a pas touché un phallus depuis le début. La pauvre. Pas toucher de phallus ? Bah, attends, comment c'est possible dans cette aventure ? Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui ? Oh, bah, moi, je risque de sucer Melvin comme d'habitude. C'est un beau programme ? Bah, ouais. Elle rentre dans son jeu, elle est magique, la meuf. Tiens. Je vis le pire moment de ma vie. Parce qu'un gars, il est presque à deux doigts de beuge, même en séance d'interview. Ah, je suis cuit. Cara d'un côté, moi, Julie Delotte, ma bite penche plus du côté de Julie. Il va falloir vraiment que je fasse un choix définitif. Ouais, ça que c'est une boussole à lui. Il essaye de mettre le chien dans la niche, il est là. Alors, vers où ça penche ? Hop, 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 plus à gauche. Pour être un petit peu loin des gens, je te propose qu'on aille au resto que tous les deux ce soir. Ah ouais, en mode amoureux, en mode love to love. C'est plus Frenchie Shore, c'est 4 marrages pour une lune de miel. Cara le galoche, il bande comme un porc. Du coup, on s'isole. Du coup, il est prêt pour moi. J'ai plus qu'à l'attraper et à le foutre dans un coin. La stratégie la plus sombre que je n'ai jamais vue de ma vie. C'est même pas si tu m'aimes dire un minimum. C'est toi qui va à droite à gauche. Moi, je vais à droite à gauche, mais je te dis rien d'heure. Moi, je vais à droite à gauche, mais mec, ne cherche pas d'excuses. Vous faites tous les deux la même chose. Arrête. Quand même coucher avec, mais putain, moi, j'ai couché avec personne d'autre ici que toi. Ma chat, elle s'est écartée que pour toi. D'accord, c'est un élastique. Toi, tu vas à droite à gauche. Mais attends, mais comment tu peux dire ça alors que là, on vient de prouver par A plus B que toi, tu avais couché avec plus de personnes que elle. Maintenant, ça veut dire juste un truc. Tu fais de la merde, tu fais de la merde. On sait que ça niquera le truc et qu'on restera des colocataires. Je pense que votre relation n'a pas duré très longtemps. Dès ce soir, vous allez sortir en boîte. Il y en a un des deux, il va galocher quelqu'un. Je suis prêt à parier 500 balles. On est en phase d'observation. Lui et moi, on va analyser comment on se comporte en soirée. Oui, d'accord. D'accord, Didier Deschamps. Vous observez l'effectif. Avant l'Euro 2024. Cara, elle vient de me sucer. Et Julie, elle vient se coller à moi. J'ai un petit peu la même barladeuse qui part sur ses fêtes. On rentre à la maison, on y va ! Eh, le DJ, il est qu'est chaud. T'es ma tête, je suis cuit. Poto, lâche mon micro, tu vois pas ? Je suis en train de faire mon taf, là. On va tout se galoche et mettre une note à la personne qui nous galoche. Ah, c'est vraiment un jeu à faire en famille, ça. N'hésitez pas à une prochaine réunion familiale ou prochain anniversaire. Vous mettez un bandeau et vous galochez les gens pour savoir qui est-ce que vous êtes en train de galoche. Moi, on ne me fait pas galoche des hommes. Moi, je ne galoche pas des hommes. Ouais, mais je te le dis. Allez. La galoche qu'elle lui a faite. Je lui aurais dit, je ne sais pas, vous avez ramené un Labrador. Je ne comprends pas. Un bon 6 et demi. Deuxième personne pour Melvin. Moi, je lui aurais mis un bon 3 sur 20. Parce que là, c'était un peu trop. Les autres habitants, point du doigt, Nico. Melvin a été clair qu'il ne voulait pas embrasser de garçon. Mais non, il y a un gars, il va l'embrasser, là. Je me dis, il va péter un câble. J'étais fou, quoi. Mais là, c'est l'agression. Lui, il a dit au début, il ne voulait pas qu'il y ait de gars. Mais là, il va le démarrer en 2, 4, 6. T'as p****, quoi ? Le gars n'a même pas le droit de choisir s'il veut galoche des meufs ou des mecs. Non, mais là, il a abusé, le gars, là, Nico. S'il ne veut pas galoche de mecs, il ne galoche pas de mecs. Il a le droit encore. Je peux lui faire une clé de tête. C'est Francis Ngannou. J'avais demandé une seule chose, c'était pas d'embrasser des mecs. Je l'ai là et je suis venu à une aire contre tout le monde. Ah, en vrai, je le comprends. Tu veux embrasser des filles, il embrasse des filles. Comme si tu es gay, tu veux embrasser des gars, tu embrasses des gars. J'ai posé ma condition, je leur ai donné ma confiance, ils m'ont pas respecté et je suis grave vénère juste pour ça. Ah ouais, de ouf, tu fais confiance aux gens, on te bande les yeux, machin, et au final, on va à l'inverse de ce que tu souhaites. C'est vraiment que vous n'allez pas mettre des mecs avec des mecs. Hé, fatigue, que tu graines chez toi, tu m'as cassé les coudes, toi aussi. T'as quoi, on a monté en pression d'un coup, j'ai pas compris ? Elle ne le supporte plus, là, c'est... Quand tu pètes un câble comme ça sur les gens sans raison, ça veut dire que tu ne veux plus les voir. Respect, 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 non ! Moi, tu me parles comme ça, hein, je finis la tête dans mon cul, je pense. Mais les règles, lui aussi, il a mis ses règles, il a dit qu'il ne voulait pas embrasser de mec. C'est faux, 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 là, ça m'a grave saoulé. Ah ouais, moi, c'est un truc comme ça, les gens, ils me parlent comme ça, ça me fait péter un câble, par contre. Alors que je suis le mec le plus gentil au monde. Tiens, tu me dis, ferme ta gueule, ferme ta gueule, oh là là, ça me fait monter. On est dans le Frenchie Shore, ferme ta putain de gueule, on joue avec tout, et casse-toi de là. On est dans Frenchie Shore, donc si demain, je veux te mettre mon bras dans le cul, je te le mets dans le cul, ok ? On est dans Frenchie Shore, tout est possible. Non, mais meuf, elle est en train de dériver, là. Elle est en plein pétage de plomb, là, mode Gremlins. Elle monte en pression, on ne veut pas se calmer. En mode Gremlins, c'est vrai, quand il se transforme, là, la comparaison est géniale. T'imagines, t'es dans les bras de Morphée, à côté, là, le marchand de sable, il est passé. À côté de toi, il y en a, ils font des trucs comme ça. Melvin l'a dit en début de partie, pas de truc bizarre avec des mecs. C'est normal qu'ils pètent un plomb, enfin, voilà. Moi, j'avais envie de mettre ma langue dans une bouche, donc je n'ai pas pu céder à la tentation. Mais je m'excuse, Melvin, voilà, la prochaine fois, j'éviterai de mettre ma langue dans ta bouche. J'ai pété un plomb parce qu'on ne parle pas de ma daronne. Oh, vas-y, bah tu m'as galoche, je ne voulais pas. Bon, désolé. Non, non, Melvin, je vais remettre l'église au centre du village. Je t'ai galoche, j'ai mis ma langue dans ta bouche, mais ne parle pas de la daronne. Ça me fait plaisir que le groupe se rencontre un petit peu des choses, c'est 50% du travail, on est sur la bonne voie. Mais bon, de toute façon, Melvin nous s'en bat les couches, je pense, en vrai, c'est juste par principe. Parce qu'il galoche tout le monde, vraiment. Je prends tes bras pour m'excuser, parce que, bah, du coup, évidemment, les propos que j'ai eus, ça allait un peu trop loin. Moi, tu t'excuses sur moi le lendemain après ce que t'as dit, j'accepte rien. Ah non, mais moi, je suis un gros rancunier, je vous le dis, vraiment. Quelqu'un me parle comme elle a parlé à Théo hier, là ? Mais moi, tes excuses, tu peux les mettre dans ton cul. J'accepte tes excuses, détendu. Ah ouais, t'as un bon, toi ? Ça fait boussin. Moi, j'aurais rien accepté, je veux rien savoir. Tu me parles comme ça, je peux tirer un trait sur ta personne. C'est sur l'orteil de l'adversaire pendant 5 secondes. On fait comme si c'était une toute petite teub et ça passe. Karis était donc visionnaire, il y a 10 ans de ça. C'est mieux le meilleur des cunis. Attention, t'es à deux doigts d'avoir une crampe, frérot. Un peu plus, c'est ta langue à resqueblot. Je rentre la banane et vous avez compris la suite. T'as l'air de très très bien sucer Enzo. Moi, j'ai plus l'impression de voir Johnny sur scène, là. J'ai l'impression qu'il est en train de chanter une chanson. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Théo va me mettre une fessée. Je vois son gros gabarit arriver et je me dis, je vais me faire massacrer. Ah ouais, carrément, elle a baissé son froc. Oh, il est marqué au fer rouge. C'est un bovin. Soirée, bowling. Honnêtement, moi, je sais pas jouer au bowling. Tout ce que je sais, c'est que je vais marcher de manière sexy jusqu'au quai. Attends, mais je rêve là où elle essaie de pointer au maximum. Tu sais, quand tu titilles comme ça, là, c'est pour qu'il ressorte bien. Tchou, tchou, tchou. Normal de faire ça. Tu le ressens un peu plus. C'est en train de me faire trop de mal, genre. De le voir accrocher comme ça alors que moi, je m'en bats les couilles, t'as vu. Ah, mais c'est clair que ça doit être compliqué de dire aux gens qui sont accrochés à toi comme ça. Désolé, moi, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a plus rien, là. Il faut absolument que Julie crève l'absinthe avec Théo parce que Théo, je l'aime beaucoup aussi. L'absinthe, c'est de l'alcool, non ? C'est un abcès qu'il faut crever. J'ai de bons retours. Je vais vous féliciter. Je rentre dans cette maison. C'est Shanghai. Dans cette maison, c'est une porcherie. On ne peut pas s'occuper de la maison et bouillard 24. Cette nuit, vous allez apprendre à dormir à la belle étoile. Ça va vous apprendre une chose, déjà, c'est le respect de la maison. C'est leur daron. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. Demain, vous m'appellerez papa. Et demain, vous vous réveillerez sûrement en vous posant un peu plus de questions sur la propreté de votre maison. Dans le prochain épisode, qu'est-ce qui va se passer ? Des galoches. Des galoches. Dans le couloir, j'embrasse Julie. Dans le salon, j'embrasse Cara. Oh, d'accord. Des galoches. Eh bien, ça va changer de d'habitude. On va voir de la nouveauté dans le prochain épisode. Bon, voilà, les amis. C'était le sixième épisode de la série. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir, le soutien. Sur ce, les amis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être un épisode 7. Qui sait ? Qui sait ? Prenez soin de vous et de votre famille. C'était Nico. Peace ! Sous-titrage ST' 501